Bienvenue à tous, bienvenue dans une nouvelle série que l'on a baptisée pronostics, pronodoux très exactement. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et on va se poser la question, que va-t-il se passer, non pas en 2024, mais en 2025 et 2026 ? Vous avez été super nombreux à nous dire « Hey Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on va se lancer dans du LMNP ? » Le LMNP, on va en parler, on va parler des sociétés civiles immobilières, on va parler des SARL, on va parler des SAS immobilières également. Et avec moi, j'ai Naïma, j'ai Émilie et j'ai David. Bonjour à tous. Et tous les quatre, justement, on va s'amuser à faire des pronostics sur ce qui va se passer dans les trois prochaines années. Parce que quand on se lance à faire de l'immobilier, à ma foi, on ne se lance pas pour faire un an ou deux ans, on se lance sur 10 ans, 15 ans. Et c'est hyper important pour savoir ce qui va se passer. Alors, on va commencer tout de suite par le LMNP. Alors le LMNP, je rappelle, location meublée non professionnelle, est un système, on va dire, hybride au niveau de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que pendant toute la durée de conservation du bien, on se comporte comme si on faisait du BIC, bénéficial, industriel et commercial. C'est-à-dire qu'on va amortir, on va passer les frais de notaire et les frais d'agence directement en charge. Moralité de l'histoire, avec un taux de rentabilité qui tourne à 4 ou 5 % par exemple, pendant 15 ans, on ne paye strictement rien. Et le truc hyper idéal, c'est qu'à la fin du LMNP, lorsqu'on veut vendre son bien immobilier, le BIC disparaît, par enchantement, et ça devient du revenu foncier. Et là, c'est les plus-values immobilières qui prennent en compte, c'est effectivement, le calcul de la plus-value. C'est juste génial. Mais ça, on sent bien que le LMNP, ça a peut-être un petit peu du plomb dans l'aile. Je ne sais pas, tu en penses quoi Naïma ? Eh bien oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je sors mon panneau. Stop ! Parce que je pense que le LMNP en 2025 et 2026 va subir des gros changements. On peut tout de suite penser au fameux seuil de 23 000 euros qui nous permet de bénéficier du LMNP. On peut imaginer tout simplement que ce seuil, cette limite de 23 000 euros, de chiffre d'affaires, de loyer, merci, soit redescendu par exemple à 10 000 euros. C'est ce seuil qu'on scrute. Eh bien là, forcément, tout de suite, on aura beaucoup plus de clients qui seront exclus du LMNP. Dès lors qu'ils auront dépassé ce seuil, 10 000 euros, on les atteint assez vite parce que les loyers, surtout dans les grandes villes, sont élevés. Et dans ce cas-là, on basculera au régime du LMNP qui est bien moins intéressant et bien plus taxé au niveau social, par exemple. Oui, location meublée professionnelle. Et dans ces cas-là, on peut dire adieu au passage du régime des plus-values immobilières des particuliers. Exactement. Donc la sortie, donc la cession du bien immobilier, là, devient assez onéreuse. Bah ! Oui, c'est vraiment plus intéressant. Oui, je pense bien effectivement. J'irais même un petit peu plus loin que toi, Naïma. Je pense qu'effectivement, ce régime des plus-values qui était très favorable, qui permettait d'appliquer le régime de la plus-value des particuliers sur les cessions, pourrait être mis en cause au profit d'un régime de plus-value plus BIC, on va dire, avec effectivement le calcul de la plus-value sur la base de la valeur nette comptable, donc la déduction des amortissements. Ce qui fait que finalement, ta base imposable serait nettement plus élevée pour le calcul de ton impôt sur la plus-value. Donc toi Naïma, t'es plutôt en disant, allez 23 000 là, on chope tout de suite les personnes, puis on les fait sortir du régime. Tout à fait. Puis toi, c'est encore plus vicieux dans le sens où il y a un côté rétroactif direct, on chope les personnes dès, en plus si ça venait à passer, si c'était immédiat, bah c'est fini, ça couperait l'herbe sous les pieds à toutes les personnes qui avaient envie de vendre et bénéficier du régime. Et là, crac, ils seraient obligés effectivement d'avoir une plus-value payante. Exactement. Bon, je rappelle effectivement, mine de rien, que l'État cherche 12 milliards d'économies sur 2025. 12 milliards, c'est beaucoup, c'est juste 1% des dépenses publiques, mais c'est à travers ce genre de petites actions qu'ils peuvent récupérer assez facilement de l'argent. D'autant plus que les gens qui se feront, enfin qui devront payer plus, n'iront pas nécessairement défiler dans les rues. Voilà, c'est peut-être aussi un petit avantage. Alors, autre point sur les BIC, enfin qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ALMP ? Peut-être dire effectivement que ce régime hybride va peut-être sauter tout court. Bon, il a eu un petit peu sa survie avec notre dernière, enfin dernière première ministre, à coups de grands articles effectivement pour pouvoir faire passer. Mais on sentait bien que déjà dans la loi de finances 2024, on sentait effectivement que l'ALMP avait pris un coup. C'est vrai que c'est un régime qui est presque trop beau pour être vrai, quoi. C'est vrai, c'est absolument vrai. On est tout à fait d'accord, en tout cas très pratique pour les particuliers. Bon, l'avantage quand même majeur, c'est que ça a permis à des milliers, enfin des centaines de milliers de Français de pouvoir trouver des locations meublées, parce que ce régime a facilité la construction de logements et a facilité effectivement la fiscalité des Français. Bon, donc l'avenir, très incertain, toi, tu as marqué un stop carrément. Allez, boum, on y va. Je vois même éventuellement peut-être la suppression du LMNP pour en finir. C'est tellement un système avantageux. On l'a vu que ce soit au niveau des revenus ou au niveau de l'imposition de la plus-value. Pourquoi pas même envisager une suppression totale du régime du LMNP. On a derrière des lobbies hôteliers, parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a la para-hôtellerie qui vient gêner. Donc, ça crée une concurrence véritable pour tout le lobby hôtelier. Donc, voilà, affaire à suivre, mais je pense que le LMNP... Il y a quand même pas mal de villes sur lesquelles il y a des tensions sur de la location meublée. On ne va pas citer de célèbres plateformes, mais on sait qu'il y a des tensions. Et il y a même dans les mairies, dans les villes, des endroits où il y a des pressions qui pèsent sur des régimes comme le LMNP. Bon, on va peut-être attendre la fin des Jeux olympiques pour que ça puisse se mettre en route. Peut-être un petit mot, parce qu'on a parlé du LMNP. On va peut-être parler du micro-LMNP, qui est quand même le même régime fiscal, enfin dans l'absolu, puisque c'est une option de faire du LMNP. C'est une option aussi, le micro-LMNP. Est-ce que le micro-LMNP est en danger de la même façon ? Alors là, encore une fois, je sors mon stop. D'accord. Le micro-LMNP, c'est décidément pas non plus le bon plan. On l'a vu avec la dernière loi de finances, déjà l'abattement, donc le fameux abattement qui nous permet de... Même si on est bien d'accord, ce n'est pas spécialement intéressant. Un réduit, on est passé à 30% pour le non-classé. Le classé, pardon, excusez-moi. Donc finalement, on a une réduction de l'abattement qui est en marche. Et il est possible que cette réduction de l'abattement touche toute la para-hôtellerie, toutes les locations meublées non professionnelles, dès lors qu'on est sur la para-hôtellerie. Donc le classé, le non-classé, ça semble mauvais pour le micro-ABC. D'accord. Bon, j'en profite pour dire que je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait faire du micro-LMNP lorsqu'on venait d'acheter un bien, parce que tout simplement, peut-être par facilité administrative, mais en règle générale, lorsque vous faites un micro-LMNP d'emblée, après avoir acquis un bien, eh bien, vous allez quand même payer des impôts, alors qu'en vous mettant en LMNP, vous ne payez strictement rien. C'est un petit message comme un autre. Et j'en profite pour fermer la parenthèse et on envoie la société civile immobilière. Bon, la SCI, je rappelle effectivement que par définition, une société civile immobilière est une société, alors que le LMNP ne l'est pas. La LMNP, c'est des personnes physiques, alors que la société civile immobilière, eh bien, on crée, on donne naissance tout simplement à une société qui a sa personnalité morale, alors qui a à peu près les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une personne physique. Alors, on ne peut pas boire le thé ou du chocolat ou un café avec une société civile immobilière, mais néanmoins, elle a toutes les possibilités, effectivement, de pouvoir tout faire. Et notamment, c'est la société civile immobilière qui va emprunter, celle qui va acquérir, celle qui va louer. Et à la tête, il faut avoir un gérant, gérant d'ailleurs qui peut ne pas être socié, gérant qui peut être une société, gérant qui peut être une personne physique, ou deux, ou trois, on peut absolument tout faire en matière de société civile immobilière. Par définition, une société civile, voilà, qui est spécialisée dans l'immobilier, c'est pour ça qu'on a rajouté un « i », a pour objet d'acquérir des biens immobiliers et de pouvoir les louer. Par définition, elle se trouve à l'impôt sur le revenu. Lorsqu'elle fait de la location nue et lorsqu'elle fait de la location meublée, au-delà de 15%, je crois, ou 5% du chiffre d'affaires, eh bien, on va tomber directement dans de la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Sachant qu'en soi, ce n'est pas dramatique d'être à l'impôt sur les sociétés. En règle générale, c'est même mieux parce qu'on peut commencer à amortir, on peut commencer à tout faire, alors qu'une société civile immobilière a l'impôt sur le revenu détenu par des personnes physiques. ne pourra pas amortir et se comportera finalement comme du revenu foncier. Bon, le SI, un impôt sur le revenu, pourquoi on en voit ? Principalement parce que les couples, par exemple, qui sont ensemble, qui ne sont ni mariés ni paxés, souvent créent des sociétés civiles immobilières à l'impôt sur le revenu, ils démembrent les biens, enfin les parts, ils arrivent à les échanger de telle façon à ce que si l'un venait à avoir un problème, c'est-à-dire un décès par exemple, eh bien les enfants de la personne décédée n'attaquent pas le conjoint survivant pour le foutre dehors du bien immobilier. Est-ce que la SI à l'impôt sur le revenu est stable ou est-ce qu'il peut y avoir des changements ? C'est quand même une structure qui est présente dans le paysage français depuis un bon moment. Sur la partie IS, on en reparlera peut-être, mais a priori on est sur quelque chose de plutôt stable et qui fonctionne bien. Sur la partie impôt sur le revenu, parce qu'il faut distinguer de ce que fait cette SCI. Si la SCI, c'est pour acquérir du patrimoine, qu'on va louer, etc., a priori on n'a pas le sentiment qu'il va y avoir de grands changements. Par contre, peut-être que c'est plutôt sur la manière dont on va avoir la gestion des résidences principales. En SCI, on peut très bien acheter sa raison principale, avec les raisons pour lesquelles tu as évoqué. Raison familiale, raison de transmission. Effectivement, des fois on a de plus en plus de familles recomposées. On peut avoir des enfants de différents lits, comme on dit. Et peut-être qu'on va pouvoir, avec les SCI, organiser son patrimoine pour avoir quelque chose d'un peu fin sur ce vers qu'on va aller. Et la résidence principale en SCI, si on ne se verse pas, si on s'est mis à disposition à titre gratuit, il y a des conditions, ça peut fonctionner. Et ça, on se demande quand même si on va garder la possibilité d'avoir ce régime ou si on va plutôt avoir un régime de plus en plus calqué sur le fait que la SCI est une autre personne. Et donc, de voir les gens comme des tiers vis-à-vis de leur SCI. Et donc, de rendre plus délicat la plus-value. Les sessions. C'est exactement de la plus-value, comme si on était propriétaire direct de sa résidence principale. Je comprends. Exactement. Et j'irais même plus loin que ça. C'est qu'effectivement, est-ce qu'on ne va pas aller aussi vers une remise en cause finalement des exonérations de plus-value sur la session de la résidence principale ? Parce qu'on a régulièrement quand même des bruits qui courent à ce niveau-là. On a également des... On nous annonce régulièrement des taxes pour finalement les personnes qui sont propriétaires de leur habitation et qui n'ont plus d'emprunt à rembourser. Donc, ça revient sur la table à peu près tous les ans. Donc, moi, je me dis que c'est peut-être ça à la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si l'État le fera parce qu'on parle toujours de plus-value immobilière. Et c'est vrai que durant ces dernières années, il y a eu des sacrées augmentations de la valeur du bien immobilier. Mais on peut aussi avoir le sens inverse, c'est-à-dire avoir des moins-values. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils accepteraient ça, l'État, que l'on puisse avoir une moins-value sur immobilière et qu'on puisse le mettre sur ses traitements et salaires, etc. Oui, mais Patrick, ils peuvent aussi avoir l'idée de tunneliser ces moins-values. C'est-à-dire pouvoir les imputer que sur des plus-values immobilières. Et là, on aurait tout perdu. Bon, c'est une tiercée gagnante pour eux. Oui, pour l'État, oui. Après, ils cherchent 12 milliards. Il faut les trouver. 12 milliards, c'est 20% des dépenses. OK, bon, je pense effectivement qu'on ne va pas parler de la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés parce que c'est un régime qui est stable, qui a même plus de 100 ans maintenant, et qui est hyper stable. C'est clair, c'est net. En plus, l'avantage effectivement d'une société civile immobilière, c'est que lorsqu'on est un particulier, c'est vrai que le LMNP est assez cool. Mais avoir une société civile immobilière peut être détenue, elle par contre, par une autre société comme une holding qui va transvaser de l'argent sans passer par les dividendes, sans passer par les salaires. Et c'est assez cool. C'est vrai que la SCI est souvent opposée au LMNP. Si je suis dirigeant et que j'ai une entreprise qui marche plutôt bien, mon choix ira plutôt là qu'ici parce qu'ici, mon problème, déjà, comme tu nous l'as dit, il y a quand même des risques sur le futur. Et le problème du LMNP, c'est que je dois mettre de l'argent à titre personnel. Il ne peut pas y avoir de société qui détient du LMNP puisque par définition, ce n'est pas possible. Ok, en tous les cas, pour ce point, donc la SCI, c'était hyper important. On va prendre un truc un peu, alors je n'ai pas tout noté, c'est SRL, mais ici, j'aurais dû marquer 2 et après famille. Voilà, SRL de famille. Pourquoi SRL de famille ? Parce que tout simplement, c'est à la mode, enfin depuis plusieurs années maintenant, régime totalement à part. J'aurais tendance à dire encore une sorte de côté hybride de la situation, puisque des membres du même famille, côté ascendant et descendant, donc, comme on blaguait la dernière fois, Tonto Jojo et Tata Zezette, elles ne rentrent pas dans une SRL de famille. Il faut que ce soit grand-père, père, enfant, petits-enfants. On peut rajouter aussi les conjoints des enfants, par exemple. Exactement. Même s'ils sont paxés, par exemple, ce n'est pas limité au mariage, le pax fonctionne. Oui, tout à fait. Donc, la SRL de famille qui, du coup, par définition, est un impôt sur le revenu. Et du coup, à la différence de la SCI où on est obligé de passer à l'IS lorsqu'on fait de l'allocation meublée de cours, et bien là, avec la SRL de famille, on reste un impôt sur le revenu, quoi qu'il arrive. Et du coup, on peut amortir les biens, on peut absolument tout faire. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui a beaucoup la faveur des constructeurs immobiliers, notamment ceux qui distribuent tous ces biens immobiliers, et qui donnent ça comme étant une sorte de clé magique pour éviter des impôts. Ça marche plutôt bien, globalement. Donc, est-ce que la SRL de famille, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des risques particuliers sur une SRL de famille ? On est effectivement sur un fonctionnement à l'impôt sur le revenu, où sur cette partie-là, a priori, il ne devrait pas y avoir de gros changements, hormis, surtout avec des changements significatifs sur l'IR, mais qui impacteraient de manière plus large. Sinon, par contre, on pourrait largement imaginer une réduction du degré de parenté. Parce qu'on a dit avant, est-ce que finalement, le conjoint Paxé, est-ce qu'on le fait rentrer dedans ? Est-ce qu'on ne le fait pas rentrer dedans ? Sachant que, on l'a vu, c'est un schéma où, si tu veux bénéficier de cette SRL de famille, il faut vraiment rentrer dans les conditions. Si demain, on sort un truc où on dit, tiens, finalement, le conjoint Paxé, il ne compte plus dedans, tu perds ton régime direct. Ou sinon, il faut que le conjoint Paxé vende les parts sur le champ. Exactement, sinon il va falloir vendre les parts sur le champ. Et donc, c'est aussi pour ça que la SRL de famille, c'est à la fois quelque chose qui peut bien fonctionner, mais c'est quelque chose qui a besoin d'une stabilité familiale. Parce qu'on peut se retrouver, entre guillemets, sur des divorces, des décès, des choses qui, de base, en plus, ne font pas super plaisir, en plus de se prendre un coup près fiscal, si on ne fait pas gaffe à ça. Donc, si demain, on changeait, par exemple, les règles de degré pour bénéficier de l'option, par exemple, ça pourrait mettre en cause ce type de montage. C'est clair. OK, allez, on va terminer par la SAS ou la SASU, d'ailleurs. SAS, plusieurs associés. SASU, un seul associé. Pareil, une société peut détenir une SAS. Des personnes physiques peuvent détenir une SAS ou une SASU. Donc, concrètement, aujourd'hui, certains choisissent ce format juridique. Nécessairement, on démarre toujours par de l'impôt sur les sociétés. On n'a pas de possibilité, lorsqu'il s'agit de gestion de patrimoine, il me semble, effectivement, d'opter pour l'impôt sur le revenu. Et donc, concrètement, on reste à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est un schéma, aujourd'hui, plutôt stable. Bon, qu'est-ce qui peut se passer pour la SAS ou la SASU immobilière ? Je ne dirais pas grand-chose. Bon, ben voilà. C'est cool. On en parlait encore tout à l'heure. L'évolution de l'IS, même du taux d'IS, c'est quelque chose à évolution lente. On ne va pas se le cacher. Si tu fais référence au taux réduit, qui était anciennement les 200 000 francs, et qui était antérieur au passage à l'euro. L'euro, on y est passé en 2002, je crois, de mémoire. Donc, il a fallu 22 ans pour pouvoir passer à 42 500 euros. Mon Dieu, mais quelle catastrophe ! Entre-temps, l'inflation est venue par là. Moi, je me souviens, quand le taux réduit est apparu, la base était quand même importante. Mais franchement, s'il y a quelqu'un au niveau des législateurs qui m'écoute, mais bon sang, mais qu'on monte à 100 000 euros, la base du taux réduit à 15 %, enfin qu'on puisse être véritablement compétitif. Parce que 42 500 euros de bénéfice, être à 15 et puis après passer à 25, je ne trouve pas ça très cool pour les TPE. Bon, si quelqu'un montant et que peut remonter, eh bien, il y aura encore plus d'avantages, effectivement, pour les SAS et pour les SASU. Et ça permettra aux entreprises d'avoir plus de financement pour la suite des événements. Bon, je crois qu'on a tout dit au niveau de l'immobilier. Bon, écoutez, si vous avez aimé, effectivement, cette session de pronostics, si vous avez des commentaires avec d'autres idées sur l'immobilier, n'hésitez pas à les mettre directement. On passe tous les jours sur YouTube pour pouvoir répondre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite chez Doux. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501